C'est important de comprendre, en fait je me pose toujours les questions, pourquoi ? Pourquoi on met de la farine dans l'eau pour faire du feuilletage ? C'est basique. Pourquoi on me dit de le cuire à 220 degrés, pourquoi pas à 140 ? Pourquoi ? Je me suis aussi posé des questions sur moi. Comme je l'aurais expliqué aux enfants tout à l'heure, mon goût c'est celui-là, mais si j'étais né au Japon, j'aimerais autre chose. Donc, quel est mon goût ? Ça c'était il y a 20 ans presque. Donc non, c'est pas de la philosophie, c'est juste que quand on arrive à découvrir son goût et sa propre sensibilité, bien évidemment, une fois qu'on l'acquiert, on la met dans ce qu'on fait, et on arrive à mettre ce qu'on est dans ce qu'on fait. Et donc, là forcément, au-delà de faire des choses qui sont bonnes, faire quelque chose de bon, c'est la base. Quand vous dites que vous allez manger avec les copains et que vous dites que c'est bon, heureusement que c'est bon, c'est la base. Ça devrait être tout le temps être comme ça partout, ce qui n'est pas le cas évidemment, mais ça devrait être tout le temps être très très bon. Mais faire très très bon, c'est la base. Après, il y a une dimension, si vous voulez, qui est moins palpable, c'est que ce que vous allez manger va profondément vous toucher et vous ramener par exemple à un plaisir que vous avez eu petit. Et pour ça, il faut savoir en termes de goût, bien évidemment, qui on est et comment exploiter et comment se servir sa sensibilité. Et puis, quelle est-elle ? Voilà, donc il faut aussi comprendre le travail du goût, c'est-à-dire comprendre l'assaisonnement, la condimentation, comprendre, avoir une sorte de gustatothèque. C'est un moyen, la gustatothèque, ce n'est pas une finalité. Mais il faut se fabriquer une gustatothèque, il faut tout goûter. Ceux qui ont commencé à comprendre que le goût était important, ça a commencé par des gars, il y en a plusieurs, je ne vais pas tous les... Je vais en oublier, donc pardon pour ce que j'oublie, mais bien sûr, Christophe Michalak, Adam, Camille Losec, etc., etc., puis après, Yimène Ghanem, Christelle Brouard, qui est là aujourd'hui, qui ont compris que le goût était fondamental. Mais ça s'est passé quand, cette prise de conscience ? Je vais me tromper, certainement d'un an ou deux, mais je vais dire 2005, 2006. Vous voyez, un an ou deux ans près, je suis dedans. Avant ou après, mais... Donc ça fait quoi ? Ça ne fait même pas dix ans, quoi. Vous vous rendez compte, les cuisiniers, c'est depuis 70, ça fait presque 45 ans. Donc eux, ils ont passé leur bac, c'est une image, bien sûr. Mais en termes de goût, ils travaillent du goût, ils ont été au bac puis suite, ils sont mariés, des enfants, au mur. Et aujourd'hui, ces murs sont dans le monde entier. Vous voyez ce qui se passe au Danemark, au Brésil, en Espagne, partout. Parce qu'il y a des mecs qui expriment leur sensibilité dans le monde entier. En pâtisserie, la génération qui a compris, fait passer le message que le goût est fondamental. Et ceux qui arrivent derrière, les trentenaires, qui ont 28 ans, ils vont faire exposer le goût. La pâtisserie va évoluer par le travail du goût. Vous comprenez pourquoi j'ai mis du temps à vous répondre. Par le travail du goût. Et par le travail de la condimentation, de la structure de l'assaisonnement, de la connaissance, pas seulement des mélanges de goût. De sa propre sensibilité. C'est pour ça que je veux transmettre tout ça. Évidemment qu'il faut être gourmand, il faut être archi-gourmand. Gourmand, il faut aimer et il faut aimer manger. Il faut aimer manger et il faut aimer... C'est un mot bête parce que je veux enfoncer une porte ouverte. Vous savez, on parle toujours d'amour, de générosité. C'est tellement devenu basique et conventionnel de dire ça. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un, garçon ou fille, vous n'êtes pas quelqu'un de généreux. Je veux dire de profondément généreux. C'est-à-dire que ce n'est pas juste d'être généreux parce que ça va nous servir. Non, d'être profondément généreux. De toute façon, ça se ressentira dans les pâtisseries. Les frites et les chouquettes. Mais les grosses chouquettes, fraîchement cuites, garnies de crème pâtissière, fraîchement cuite aussi. Et très moelleuses. Les chouquettes à la crème en fait. Ah ça, ça m'explose la tête. J'adore ça, putain. J'adore ça. Chouquettes à la crème et les frites. Et puis juste derrière le millefaigle. Et puis-je... Sous-titrage FR ?